Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La gloire de Dieu aujourd'hui. L'activisme n'est pas une réponse à une pareille fuite mystique. Bien au contraire, il la provoque. Vous demanderez alors, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Esprit-Saint et l'Église? La réponse consiste à dire que l'alternative chrétienne au nirvana est la Trinité, cette unité ultime. Dans la confrontation du « je » et du « tu », ceux-ci viennent s'imbriquer dans l'Esprit-Saint. Il y a en Dieu plusieurs personnes, et c'est ce qui permet de réaliser cette unité ultime. Dieu n'a pas créé la personne pour qu'elle soit dissoute. Mais pour qu'elle s'ouvre, l'Esprit-Saint l'entoure et unifie la personne divisée. Dans la tradition artistique orientale, l'Église du début est l'Église du dimanche de la Pentecôte, l'icône du Saint-Esprit. Si le Christ est l'icône du Père, l'image de Dieu est simultanément l'image de l'homme, l'Église est alors l'image du Saint-Esprit. Ce faisant, nous pouvons comprendre la nature profonde de l'Église, le dépassement de la limite entre le « je » et le « tu », le rassemblement des humains par l'autodépassement total dans l'amour éternel. Devenir chrétien, c'est s'unifier et rassembler les morceaux de l'image brisée d'Adam. La flamme de l'aspiration infinie n'est pas éteinte, mais rallumée pour s'unir avec le feu du Saint-Esprit. À aucun moment, l'Église n'est un club. Elle est d'emblée catholique et elle parle dès le premier jour dans toutes les langues de la planète. Elle a d'abord été universelle avant d'engendrer les Églises d'Orient. L'Église universelle n'est pas une fédération d'Églises locales, mais leur matrice. Celles-ci ne sont des Églises que si elles dépassent leur dimension locale pour accéder à la dimension de la totalité. L'histoire de la Pentecôte, il a dit en effet qu'ils virent apparaître les langues de feu. Elles se divisaient et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 3 Le Saint-Esprit est donné à chacun en tant que personne. C'est à travers lui que le Christ devient une réponse personnelle pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la constitution de l'Église suppose une même attitude de catholicité. Personne n'agit simplement à partir de sa propre volonté. Chacun doit agir, parler et penser à partir du nouveau « nous » propre à l'Église, qui lui-même est une synergie avec le « nous » du Dieu trinitaire.